11 à 3, toujours pour Amber après cette main annulée. Allez petit Greg. Ça va, j'attends la marque. Impeccable. Allez petit Greg. Une partie qui a du mal à se terminer Jean-Michel. En fait, elle a jamais vraiment débuté. La photo. Elle a jamais vraiment débuté. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est sur un faux rythme. C'est vrai que tout le monde attend, on va le dire, la triplette. Il faut l'avouer Jean-Michel. Il faut pour l'instant arriver au bout de cette doublette. On sait que maintenant, tout se jouera sur la triplette. Encore faut-il. Pour Le Boursicot et Ranik à remporter cette partie-là. Puisque, quoi qu'il a soit la triplette, mais il faudrait quand même mieux la aborder en position de force. Pour les auvergneurs. Une, il vaut mieux gagner une triplette que deux. Un trou et une casquette avec deux boules enchaînées. Il a failli tomber sur le bouchon en contre. Allez, tiens, viens. Allez, frappe là. Je vais en plus de trois boules à cinq, on verra bien. Allez, Bruno, fin d'efforts, là. Voilà, il fera pire. Il en aura fallu trois. Oui, c'est rare. C'est rare pour Bruno Le Boursicot. Sauter, casquette. Après, il faut le dire, un début de partie fracassant de la part de Bruno Le Boursicot. C'est lui qui avait imprimé un rythme d'enfer dans ce début de partie. Avant de, lui aussi, se relâcher un peu. Allez, devant, plein axe. Elle va certainement embêter son co-ranique, cette boule. De toute façon, ils n'ont pas la mène pour l'instant. Là, les Auvergnats. Ils allaient ramener trop. Là, c'est une mène de trois minimum. Pour un chien. Et si on avait un retournement de situation extraordinaire. J'y crois pas vraiment. Honnêtement, j'y crois pas, mais vous avez raison. Il n'y a pas beaucoup qui doivent y croire, si ce n'est dans le camp de Ronchin. Et encore pas sûr. Il y a un zombie. Bravo. Là, il y a un zombie. Ah, il a réussi ce qu'il voulait faire. Le problème, c'est que c'était sa dernière roue, là. A Zonkor a nick, donc ça va être dur de marquer, voire impossible. C'est vous, Jean-Michel, qui sont toutes les trois regroupés, là. Et là, ça pourrait faire un concours pour Fred de Tourbe. On ne verra rien là-dedans. Qu'est-ce passé du bonheur ? Fred de Tourbe, c'est-à-dire, c'est-à-dire, fermer les yeux et frapper dedans. Bon, à peu près. En gros. Allez, fais un effort. C'est à peu près ça. Bonhomme. Bravo, Pille. Ben voilà, il a fait le nécessaire. Bien, mon commandant. Allez, fais un petit effort, alors. Donc maintenant, alors qu'est-ce qu'il a fait ? Voilà, donc le point reste pour Lambert. Il tire à deux. S'il venait la faire passer seul, il tire à deux. Il tire à deux. Il aurait deux points sur le tapis. Sachant qu'il reste une boule encore à Grégory Robb. Et deux pour Fred de Tourbe. Elle est dure, elle colle. Il faut vraiment la trier, non ? Ah, c'est la sienne. Il frappe la sienne. C'est pas trop grave parce qu'il a fait palier, donc il tire encore à deux. C'est pas grave. C'est pareil, c'est juste pas droit. S'il n'y frappe, ça fait une mène de trois assurée pour son équipe. Mais c'est encore bon, hein ? J'ai un point pas droit. Allez, Fred, ça vaut le coup encore. Allez, mon petit père. Allez, allez, fais un effort. Allez, Fredo. On a l'impression d'avoir fait 15 mènes. Allez, il tire à deux de Tourbe. Frédéric, de son prénom, peut-être trois. Ça va, peut-être trois et il y en a trois. Plus le quatrième que va mettre Robb, ça fera faire quatre. Il est honnête, il avoue qu'il n'était pas droit. Je n'avais cru entendre. Je ne suis pas le droit. Il n'a pas fait exprès. Ah oui, il s'excusent parce qu'il reconnaît qu'il a été chanceux. Allez. Oui, il a bien été aidé par un petit caillou, mais enfin bon, ça fait partie du jeu. Il n'y a rien qui l'arrête. Voilà, Grégory Robb et quatre points, ça fait sept. Oh, quelle belle mène là. Sept à onze. Oui. Sept à onze. Eh bien, depuis le onze zéro, eh bien, Ronchin n'a pu lâcher le but. Et voilà, après quatre mènes, les voilà remontés à de sept points. Ah ben, c'est parce qu'il a entendu que tu n'avais dit pas droit. Eh bien, c'était pas droit. Ah ben, Amber là, qui restait les pieds dans la boue à onze zéro. Douzième mène, vous découvrez le score. Onze à sept en faveur d'Ambert. Cette équipe de Zoncoranik et de Bruno Le Boursico qui menait onze à zéro et qui, depuis quatre mètres, eh bien, regarde le but de loin. Eh oui, il y a eu quand même ce tir au bouchon superbe de Fred De Tourbe. Il y a deux mains de ceux-là pour ne pas perdre. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'à part ça, ils ont marqué trois fois un point. Et là, évidemment, ils allaient inscrire quatre d'un coup d'un seul. Et ils se retrouvent à sept à onze. Bon, on ne va pas dire qu'ils sont revenus, mais, 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 on ne sait jamais. On ne sait jamais, il peut y avoir encore... Il suffit d'une autre mène à trois comme ça. Après, le doute va s'installer dans les esprits. Déjà, je pense qu'on se pose des questions du côté de Boursico et Zoncoranik. On pensait que ça allait se conclure très rapidement dans zéro. Et que voilà, maintenant, le fait que le mixet soit terminé, que ça a été remporté par Ronchin, que Milley et Foyo sont menés. Enfin, bon, tout ce côté théâtral, déstabilisateur, font que, eh bien, ils ont lâché un peu la partie. Et puis voilà, on 11 à 7, ça. On peut en résumer comme ça, Jean-Michel ? C'est tout à fait ça, Laurent. Alors, finalement, on était en train de se dire que Zoncoranik, Milley et Bruno Boursico allaient s'imposer facilement. De l'autre côté, on pensait que Foyo et Milley allaient s'incliner facilement parce qu'ils étaient menés en 1 à 9. À la sortie, Foyo et Milley sont revenus. Ils sont 5 à 9. Et de l'autre côté, ils ont cours à NIC et Bruno Boursico. On n'amène plus qu'on 11 à 7, comme quoi, vous voyez. Un appétant qui peut s'en passer des choses. Et qui sait, c'est qu'on l'avait en réserve. Ah, il a repris espoir. Comme on dit, la dynamique, le Nord est du côté de Ronchin. Il n'envoyait plus les boules. Il les envoie à nouveau depuis... Ah, et Bruno ! Depuis 4 semaines, c'est eux les Rois. Il faut vraiment filer un coup d'accélérateur là côté le Boursico-Ranik. Parce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu endormis sur leur l'oreiller. Maintenant, on est à 0. Et puis bon, Ronchin, c'est un petit peu rêvé. Vu qu'il partait de loin... Il y a eu ce changement de joueur. Huyg qui a été remplacé par De Tourbe. Et De Tourbe, depuis qu'il est rentré, il marque à toutes les mains. Et c'est même lui qui a frappé un bouchon pour ne pas perdre. Clairement, qui a éliminé en quart de finale l'équipe de Carpentras. Un gros poisson, hein ? Très, très belle équipe de Carpentras. Un gros poisson, Jean-Michel, cette équipe de Carpentras. Puisque c'est cette même équipe qui a sorti les Ducs de Nice en régionale, en finale de région. Le triple tenant de cette compétition. Jeanne, le supporter d'Ambert. Ah, ça y est. Ouais, il s'est frappé. Il s'est fait piquer par Ingep, là, de Borsico. Il accélère. Après, ça se termine. Les styles allaient frapper deux. Regarde même, mais il m'entraide. Regarde même. Regarde même, mais il m'entraide. Regarde même, mais il m'entraide. Il en a mis 3 dans le bouchon mais ça n'était quasiment pas arrivé depuis le début de la partie et vu voilà les mouches ayant changé d'âne et voilà maintenant il y croit à nouveau et il en a envoyé 3 superbements dans ce bouchon ils ont raison hein et voilà ce qui arrive 0-0 à revenir à 11-7 à 500 fois plus facile aussi facilement qu'auparavant pour pour radnick et le boursico et si ça continue comme ça et on est obligé de gagner les deux triplettes pour aller en finale on n'est pas encore là puisqu'il suffit tout simplement à son corps radnick et le boursico de remporter cette match sur cette partie pour avoir qu'une triplette à remporter bien tirer à nick et puis dans le pire des cas on peut toujours compter sur fouille aux mille et qui sont revenus ils sont plus menés que 9 à 5 face à georges goddard sébastien neveu les manoeuvres moi je vais envoyer moi ici mon pote à l'effet d'eau allez mon petit je vais envoyer trop faux au même endroit arrive ça va c'est bien bravo vous voyez en début de partie des boules comme ça il aurait perdu de peu mais il aurait perdu là le petit coup de pouce qui s'emmène il a gagné de peu mais il a gagné elle a droit à un beau câlin caroline lyon parce qu'elle a bien bossé elle a très très bien joué elle a sorti le bouchon non 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 il n'est pas sorti il s'est arrêté à quelques centimètres de la ligne de perte c'est peut-être pas plus mal remarqué elle a bien tiré parce que regardez ça casquette il n'a fait pas les allonger et c'est la boule frappée qui est allé ramasser le but est venu s'arrêter à quelques centimètres à peine viens-y gentiment allez de loin comme ça se tirer à 2 3 centimètres de la ligne de perte elle est vers un centimètre plus loin on voit bien sûr ce plan de françois coquet ah oui oui une vingtaine de centimètres c'est comme il dit Zanko c'est peut-être pas plus mal parce qu'imaginez que de tourbe il soit un petit peu gourmand et qu'il allait se noyer ça m'étonnerait mais bon il faut juste passer la première boule ça j'enlouis jamais dans la tête du houff regardez regardez vous l'avez bien vu eh oui il fallait ne pas vouloir se... il fallait juste passer cette première boule regardez ce qu'il a fait de tourbe et maintenant Zanko Rani qui va peut-être tirer à la gagner